La matinale 100% bonne humeur, 100% média, 8 à 9h, Réveil Média, animé par Nicolas Nadeau, tout tous les jours sur Radio VL Aujourd'hui on a le plaisir de recevoir l'humoriste Tristan Lopin, comment ça va ? Ça va très bien, il est tôt ? Il est un peu tôt, il est 8h, il est 8h, c'est vrai que c'est pas forcément facile de se lever aussi tôt pour nous mais... Mais ça va bien, ça va bien 5h quand même, c'est vrai que ça fait tôt Alors Tristan, on a une petite habitude dans cette émission, on écoute toujours une audio clin d'œil Avec Romain qui pose une question à notre équipe, alors eux seuls vont répondre puisque toi tu connais la réponse Et cette bonne réponse on l'écoutera en sonore Romain Exactement, alors notre invité est un humoriste mais c'est aussi un youtubeur, bientôt la barre des 10 000 fans sur Youtube, j'ai regardé ça Et chaque semaine tu fais une vidéo sur des situations du quotidien, celle de la semaine dernière C'est un état d'esprit que je pense que chacun a déjà ressenti au moins une fois dans sa vie A votre avis, quel est le thème de la dernière vidéo de Tristan Lopin sur Youtube ? Est-ce que c'est porté sur ce moment où ton stylobic fuit et tu te rends compte que t'as de l'encre sur les mains, sur les vêtements partout, c'est une galère pas possible ? Est-ce que c'était parce que son ex Clément a changé sa photo de profil Facebook ou est-ce qu'il voulait raconter pardon excusez-moi Les nouvelles rencontres de sa mère divorcée ? Et bah on écoute tout de suite la bonne réponse T'as vu ? Ah bah Clément a changé sa photo de profil sur Facebook Non mais la blague ! Franchement c'est de la provocation Attends on s'est séparé le 28 janvier, donc ça fait pile deux mois, je suis sûr qu'il l'a fait exprès Ah non mais ça c'est un avis de faiblesse Attends le mec qui change de photo de profil, genre il change de vie quoi, ça va ? Genre Ah non mais je suis très content qu'il aille bien Ah non et puis il a un sourire de ouf sur la photo, tellement pas naturel quoi C'est une façade, je suis sûr qu'il est en bad de ouf Je te jure, le mec il a le même smile que les meufs dans les pubs pour les tampons quoi Ah non et puis j'ai regardé, le mec a changé sa photo de profil à 6h du mat Histoire que tout le monde soit au courant dès le réveil Franchement c'est pas hyper vicieux Je suis sûr qu'il a programmé sa publication hier soir, juste pour me faire chier Ah ouais non mais en plus, il a carrément un mec qui a laissé un commentaire sur la photo quoi Non mais c'est une blague, il a marqué Très mignon, avec un coeur quoi Loser C'est qui ce connard ? Genre le mec il like des photos quoi Il est ouf le mec Va voir, je te promets, le mec s'appelle Charles Charles quoi, non mais genre Moi c'est Charles, et toi c'est quoi ton petit nom ? Clément, bah moi c'est Charles Et j'ai commenté ta photo, me remercie pas bébé Ah la la, le mec quoi, imbuvable Il a vraiment existé Clément ? Bah il n'y a pas de fumée sans feu Il a vraiment changé sa photo de Facebook Il a vraiment changé sa photo de Facebook Pas la piche Pas la semaine dernière mais ça a été fait avant Bon Tristan On te retrouve avec ton spectacle qui s'appelle Tristan Lopin Dépendance affective C'est à retrouver au Théâtre du Marais à Paris Les jeudis, vendredis et samedis à 21h30 jusqu'au 29 avril Mais également en tournée dans toute la France Alors c'est vrai que sur scène tu racontes tes déboires amoureux Et justement au départ, pourquoi t'as eu envie de mettre en avant tes déboires amoureux ? Bah moi en fait j'ai écrit le spectacle parce que je passais beaucoup de temps avec mes copines Notamment le dimanche un peu abadés sur les histoires de mecs Justement les textos qu'on attend éternellement et qui ne viennent jamais Parce qu'en vrai, il y en a beaucoup qui ne viennent jamais en fait Et je me suis aperçu en fait que même mes potes Mecs, hétéros ou gays En fait on avait tous les mêmes préoccupations On les exprimait juste différemment Et du coup je trouvais ça hyper intéressant Je me suis dit c'est un truc qui touche tout le monde La rupture amoureuse c'est un truc horrible C'est une des pires sensations je pense qu'on puisse avoir Et je me suis dit que c'était un truc qui pouvait toucher un vachement de monde Donc j'ai trouvé ça intéressant Et puis du coup vu que j'en avais tellement chié Je me suis dit je vais m'utiliser pour me faire un peu de sous Et t'as bossé également avec la nièce de Julia Roberts Emma Roberts Qui t'a insupporti, elle était insupportable Qui était une petite conne Tu sais elle était pas connue à ce moment là Et c'était une jeune nana qui a 15 piges Crapote ses clopes au téléphone Avec une voix insupportable Et enfin vraiment la petite conne Et c'est vrai que dans une interview à laparisiennelife.fr On en apprend un peu plus sur tes artistes féminines de référence Alors on a Britney Spears Qui a parié dans le spectacle On a aussi Charlotte Gainsbourg Aussi bien comme Je fais une autre invention au spectacle Aussi bien comme chanteuse que comme comédienne Également Isabelle Huppert Ouais j'adore Isabelle Huppert Et t'adores également Frida Kahlo Tu adores son univers C'est toxique Et son personnage Du coup quelles sont tes références masculines ? Mes références masculines Moi j'adore J'adore en réalisateur J'adore Christophe Honoré Alex Beaupin C'est vrai que je vais reprendre la question d'Alex Mais que fait Britney Spears en attendant ? Mais elle est merveilleuse Britney Spears Oui non mais d'accord Mais il y a Isabelle Huppert Il y a Charlotte Gainsbourg Christophe Honoré justement Moi j'adore Je la trouve C'est iconique Mais je crois que t'es hyper fan depuis toujours Ah mais j'adore Britney Spears D'ailleurs dans une interview J'ai même lu que tu ne voulais pas la rencontrer Pour ne pas t'en faire une mauvaise image Que ce jour là il soit désagréable J'ai beaucoup de recul J'ai conscience que c'est quand même un péché mignon Que j'assume tout à fait Et puis je trouve que c'est tellement symbolique De notre génération C'est un truc tellement iconique Même quand elle s'est rasée ? Moi je l'ai toujours soutenue Je l'ai toujours trouvée merveilleuse Mais tout le monde sait qui est cette nana Grâce à ce truc là Romain Dans ton spectacle Donc tu t'alternes les personnages Donc apparemment peut-être Britney Spears Parce que je ne sais pas si tu l'avais en scène aussi Non je n'en ai pas en scène Mais donc tu t'alternes les personnages Et les moments de stand-up Où c'est ton histoire etc Qu'est-ce que tu préfères ? Est-ce que tu préfères mettre en scène des gens Ou raconter ta vision des choses ? Bah ça dépend Parce que du coup J'aime bien faire du stand-up Parce que du coup je parle aux gens De choses qui me sont arrivées Enfin en tout cas que je romance Donc il y a un truc qui est très personnel Que je trouve chouette Parce que du coup il y a vraiment une connexion Avec le public Et après j'aime bien jouer des personnages Parce que du coup aussi Ça me permet d'appuyer sur des travers De gens qu'on croise dans la société Dans notre quotidien De dire des choses aussi Peut-être que tu n'assumes pas forcément En italien Ah bah bien sûr Ma tante raciste et homophob Elle dit des trucs Qui sont horribles Mais moi que je trouve très drôles Mais ouais Je le dirais Bah non Je ne le pense pas d'ailleurs moi Mon Tristan Lopin Tu restes avec nous tout au long de l'émission Pour participer à nos rubriques Quant à nous Alexandre Qu'est-ce qu'on va s'écouter tout de suite ? J'étais sûre Salut pour ma pomme Alma Requiem C'est la chante de l'Eurovision Et bah dis donc On ne va pas gagner avec ça A tout de suite Bah Nico Réveil Média revient juste après ça Sur Radio VL C'est la chante de l'Eurovision C'est la chante de l'Eurovision C'est la chante de l'Eurovision